Et oui, comme vous l'aviez pu le deviner, avec Élise et Sonia, nous on va vous parler breakdance. Est-ce que Sophie et Carla vous connaissez ? Moi j'adore le breakdance. Bien sûr, c'est la danse comme ça ? Ou pas du tout ? C'est ridicule ce que je fais ? Ouais, carrément. Ok, j'arrête. Pas de sanglène du robo, là. Et bien en fait, c'est le cas de plus en plus de monde parce que la discipline s'est beaucoup popularisée ces dernières années auprès du grand public. Il faut savoir que tout ça, c'est pas récent. Le breakdance a commencé à New York, dans le Bronx, dans les années 70. On va là alors de breaking ou de b-boying. Ok, c'est ouf. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Dans cette discipline, on évolue pour la plus grande majorité en équipe, en crew et on s'affronte pendant ce qu'on appelle des battles, contre d'autres groupes bien entendu. Les danseurs enchaînent les figures de danse, chacun leur tour et le vainqueur peut être défini par nous ou vous qui nous regardez parce que c'est le public qui choisit. Pendant ces battles, il faut exécuter rapidement des mouvements de jambes et ensuite des mouvements au sol. Je vous assure que c'est impressionnant à voir. C'est très certainement grâce à des célèbres films sortis dans les années 80 que la discipline est connue aujourd'hui. On connaît tous Flashdance, Beat Street et d'autres encore. Et d'autres sortiront plus tard comme Six... Et oui, c'est désormais officiel, le breakdance a déposé sa candidature sur le podium des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Alors que certains sont sceptiques et ne considèrent pas que la discipline ait sa place parmi la natation et l'athlétisme, d'autres sont à l'inverse ravis par ce bouleversement inscrit dans la modernité. Bien que le déroulé de l'épreuve ne soit pas encore clairement détaillé, le comité officiel des Jeux a laissé comprendre qu'il s'agirait de battles opposant les croûts du monde entier. Peut-être qu'on vous y verra. Qui sait, qui sait. On sait jamais. Dans la compétition, la France pourrait bien être une favorite face aux Etats-Unis et aux pays d'Amérique latine. Un enjeu de taille quand on sait que l'Argentine et le Brésil font partie des précurseurs des concours de break. Ah ouais, c'est clair ça. Nous avons donc souhaité recueillir l'avis d'un professionnel et c'est à Rennes que nous nous sommes rendus pour interroger Angelo. Il est danseur et chorégraphe, spécialiste du break et juré de nombreuses battles. Il nous a fait part en exclusivité de son expérience et de son ressenti sur le breakdance au JO. On regarde tout de suite son interview. Moi je m'appelle Angelo et je suis danseur et chorégraphe. Ça veut dire que je suis danseur parce que je continue à faire des battles. Des fois je suis jury pour moi. Et je suis chorégraphe parce que je m'occupe de groupe et que j'entraîne pour faire des compétitions, des aspects. Passion, culture, partage. Moi mon rôle il est simple, c'est que j'entraîne beaucoup de jeunes et que tous ces jeunes-là, entre 8, 12 ans, 13, 14, 15 ans, dans 5 ans, ce sera peut-être eux qui seront sur l'avancée. Je suis pour. Moi je vais dire je suis pour. Nous de notre temps, il n'y avait pas tout ça. Donc on a fait des choses à l'époque justement pour réveiller ce genre de choses. Par exemple moi à l'époque quand je dis à mes parents que je faisais du break, ils trouvaient ça un peu difficile parce que pour en vivre, ça veut dire que maintenant les parents d'un jeune, ils savent que certains jeunes peuvent aller aux Jeux Olympiques, pour eux ça change tout. En fait si vous voulez ça a commencé l'année dernière à Buenos Aires avec des enfants parce qu'il y a les Jeux Olympiques pour les kids, les Jeux Olympiques pour les enfants. Donc ils ont testé le break dance l'année dernière à Buenos Aires, l'été dernier même ils ont testé. Donc d'ailleurs il y a une Française et un Français qui a eu une médaille. Et donc comme ça a bien fonctionné à Buenos Aires, ils ont gardé ce concept-là. Et donc à Buenos Aires il y avait des 1 contre 1, fille contre garçon. Mais d'après, parce que là vu que c'est la première fois que c'est en cours, d'après ce qu'on m'a dit, il va peut-être avoir des 2 contre 2 et des par équipe. Je pense que oui, parce que déjà la France on est une nation où le break dance, on est très fort dans ce milieu-là. Il y a plein de milieux où on est fort. Le break dance, on a nos chances puisque comme je vous dis déjà à Buenos Aires, on a ramené 2 médailles déjà. On remercie une nouvelle fois Angelo pour son intervention. Et c'est vrai que l'arrivée du break dance est en train de marquer le début d'un changement historique dans les Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, Carole et Sophie, qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce changement-là ? Moi j'adore ça. Ouais, moi j'ai été super fascinée par le témoignage d'Angelo, j'ai bien hâte de voir ça. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Mais on parle que du break dance depuis tout à l'heure, mais il y a d'autres disciplines qui sont en voie pour se présenter aux Jeux Olympiques également. Mais non ! Ah ouais ! Et donc ça va être le surf, l'escalade et encore le skateboard. Donc voilà. Trop bien ! Hyper novateur qui s'invite face au break dance. Et donc on est vraiment dans un esprit de renouveau et avec une vraie volonté de redonner un coup de jeûne à cette institution olympique. Et moi je trouve ça super cool. Du coup voilà, après on s'est rendu au cœur de Paris pour avoir l'avis des passants sur ce sujet. Bonjour ! Aujourd'hui, à Châtelet, pour une petite interview break dance. Je crois que sur les réseaux vite fait ça passe pas mal, tout comme ça. Oui, si. Ouais. Ou de non seulement, moi. Ouais, j'ai vu quelques vidéos. Pas vraiment, je suis pas fan du break dance, mais bon. J'aime les acrobaties là. C'est sportif, hein, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, c'est une façon de danser qui est quand même assez sportive et assez énergique. Physique, ouais. Ouais, ça me choque moins que, je sais pas, si on avait du yoga. Comme une discipline. Comme une discipline, ouais. Si, si, pour. Ouais. Pourquoi pas, oui. Je trouve que ça augmente l'évolution de la société. Enfin, on a dû lancer des disques comme à l'ancienne. Et puis là, il y aurait des mecs et des filles qui viendraient faire du street dance, du break dance. Ouais, ça augmente le côté artistique, en plus, les géos, ouais, c'est pour. Donc, on voit bien que les avis se regroupent assez bien pour dire que l'arrivée du break dance, c'est quelque chose de surprenant, mais qui fait clairement...